bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock pour commencer cette vidéo les amis je voudrais que nous observions une seconde de silence pour nos auric tombés au combat voilà malheureusement vous l'avez vu j'ai perdu beaucoup là sur le coup mais c'est pas grave puisque comme je vous l'avais dit j'ai vidé le store donc je vous ferai aussi une vidéo bien évidemment pour les paris de cette demi finale hkl jw m2 et ov face aux jw m on va attendre pendant la semaine que les codes se stabilisent et que je puisse étudier tout ça et je vous ferai un nouveau pronostic vous le voyez ça va j'ai quand même déjà comme je vous le disais bien vidé le store il me reste toujours cette miloric j'espère que vous aussi avec les précédents paris qu'on a fait vous avez pu vous blindez et donc qu'on ait des tentes on ira aussi du côté d'anubis parce que ça c'est le côté horus du côté d'anubis où il n'y a pas eu de surprise malheureusement les 13 41 n'ont pas 13 47 pardon n'ont pas créé l'exploit et donc ils n'ont pas battu les leurs adversaires malheureusement pourtant on avait misé un peu sur eux mais c'est pas grave il fallait bien tenter un coup comme je le dis si on risque rien bah si on risque rien on n'aura pas de gros gains et puis surtout si on risque rien c'est pas fun donc dès le moment où vous avez acheté ce qui vous plaît dans le magasin il faut bien s'amuser en revanche pour l'oeil pour le talent on reste toujours bien dans la course certains voient encore les ov gagnants ou les hkl on va bien voir d'autres paris sur jwm jwm de la finale on va voir on en discutera lors de la vidéo des paris sinon sinon on va continuer avec hop là les événements en cours donc comme on l'avait vu hier si vous avez raté cette vidéo d'ailleurs je vous invite à aller la voir je vous mets le lien en haut en suggestion les amis et pour ne rater aucune vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si vous voulez nous aider à continuer à développer cette chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément son développement et je vous en remercie également donc cette semaine une semaine avec des events qui sont intéressants on a pas mal d'event pour une fois on a la route de la soie qui va arriver donc normalement vous avez dû récupérer vos sculptures d'ailleurs pour la pour le carruac voilà pour carruac alors si je vous dis pas de bêtises vous le dis souvent carruac c'est ultra rentable voilà on a récupéré moi j'ai récupéré 12 cultures en or et 2000 gem donc en plus des 15 étoiles donc c'est vraiment c'est vraiment du bon du lourd carruac au niveau le plus difficile donc on va avoir la route de la soie qui est aussi de la balle la route de la soie pour se faire des sculptures légendaires c'est très très propre donc vraiment je vous invite à le faire bien évidemment et comme on l'avait vu on a une nouvelle fois la crise de séroli et malheureusement alors ça revient souvent ils ont parlé du nouveau boss qu'on devrait avoir le troisième en partant de la gauche on devrait l'avoir il je pense qui je pensais qu'il serait là mais il n'est pas encore là pour pour cette version là et comme je vous le disais regardez avec certitude malgré ce qu'avait dit le support vip j'ai bien mes pièces donc j'ai fait aucun essai vous pouvez le voir j'ai trois sur trois pour tout et j'ai bien toutes mes pièces de l'event alors moi j'ai bien réfléchi je ne vais pas claquer de pièces sur kaira pourquoi parce que je ne trouve pas que ça soit un commandant de ouf donc je préfère investir mes pièces moi j'en ai pas besoin en tout cas en tant que petit dauphin j'en ai pas besoin donc je veux pas investir plus de pièces que ça je les débloquer je le ferai peut-être à l'usure mais là pour le moment non je préfère acheter dix clés en or ou acheter des téléportes ou des accélérateurs franchement je préfère investir mes pièces là dedans parce que je trouve ça plus sympa et plus rentable que d'acheter des sculptures de kaira qui n'est pas d'une grande utilité un faut bien l'avouer donc l'avoir expertisé à part à part pour la gloire je n'ai pas vraiment intérêt à l'avoir expertisé donc à vous de voir après selon votre profil de joueur mais franchement c'est pas non plus le commandant il est pas mieux qu'un commandant épique et il est bien que pour farmer la crise de séroli ou pour si vraiment vous avez que peu de commandant d'un bon niveau il ça reste un bon commandant comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo je vous mets le lien aussi en suggestion si vous avez raté cette vidéo on faisait la revue de kaira et ses skills mais en tout cas moi je n'investirais pas dessus dans les autres events en cours donc à rien de nouveau à part le tombeau d'oziris on a toujours l'appel du clairon et c'est maintenant sur l'appel du clairon maintenant que l'étape 2 du kvk est débloqué celle des accélérateurs on ira la voir après c'est maintenant qu'il faut investir vos accélérateurs et c'est ce que certains font de manière très judicieuse pas pour l'appel du clairon pardon ouais donc vous voyez déjà pour l'appel du clairon je me suis mis je me suis trompé c'est pour jour d'entraînement c'est maintenant qu'il faut débloquer ses accélérateurs donc je reviens sur l'appel du clairon j'ai monté mon reroll vous le voyez patatou junior mon compte secondaire je l'ai monté en fait pour atteindre les 155 000 points d'expérience pour l'arrêter et qu'il ait les rewards maximum vous irez voir il est dans le classement d'ailleurs il est dans le top 10 lui de l'autre côté sur mon compte principal sur patatou je suis en train de le monter progressivement là plus lentement à 155 000 je dois être à 59 000 ou à 60 000 déjà donc vous le voyez les points d'expérience ça va très 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 vite sur ce nouveau kvk si vous êtes sur la première version du kvk vous le verrez quand vous ferez celui là c'est beaucoup plus facile de monter comme je vous l'ai dit au niveau donc de jour d'entraînement c'est maintenant qu'il faut claquer ses accélérateurs et on le voit beaucoup ont attendu ils ont raison si on prend white widou ou pepto 79 hier ils n'étaient pas du tout dans le classement et là ils viennent de rentrer évidemment c'est maintenant maintenant pour son camp quand vous la jouez collective si vous la jouez individuelle vous pouvez la jouer avant si vous êtes dans un kvk où vous savez que vous n'avez aucun avenir vous pouvez faire ce que vous voulez mais sinon là il faut quand même respecter lorsque vous allez dépenser des ressources les cycles de l'event des étapes du kvk light and darkness pour faire profiter vraiment les quatre alliances les quatre royaumes qui sont en alliance avec vous et votre royaume aussi et gagner davantage de points donc voilà au niveau des autres events il n'y a que armée surpuissante et récolte journalière donc jour d'entraînement il est c'était bien pour ceux qui sont t5 d'investir les accélérateurs pour cette étape 2 du light de lumière et ténèbres de light and darkness puisque quand on va dans gloire passé et dans lumière comme ténèbres voyez c'est l'étape 2 nous on a 5 millions d'avance mais on a gagné de justesse la dernière fois donc faut vraiment s'attendre à une grosse remontée ça va durer 4 euros total comme chaque étape et vous le voyez là il y en a qui sont déjà bien on a déjà des mecs qui ont déjà claqué plus de 400 milles d'accélérateurs dans notre camp dans le camp d'en face on a un dingue à 700 milles on a plusieurs à 400 milles donc ils sont plus élevés dans leur tête de classement mais plus bas en moyenne ce qui fait qu'ils sont derrière nous pour le moment au classement en points mais il va falloir vraiment qu'on garde qu'on garde ce rythme là si on veut conserver la tête et sur la gloire passée on le voit on est à la dernière étape c'est fini pratiquement il reste moins de 1 million de points on a pu échanger au max nos têtes d'ailleurs j'en ai encore j'ai dû ouvrir quelques coffres donc voilà comme tout le monde j'ai bien bien trop de sculptures en stock bien trop de points que je récupère là ces petits médaillons du héros si vous regardez des médaillons du héros il m'en reste 54 321 et le store est vide comme tout le monde donc on m'a posé la question l'un d'entre vous m'a posé la question sur discord d'ailleurs que faire de est-ce qu'il change toutes ces sculptures ou est-ce qu'il en garde certaines toutes ces sculptures inutilisées moi je vous conseille de toutes les changer on a une compensation je pense que c'est un coffre de ressources de niveau 1 par point je crois donc on va en récupérer 55 000 enfin c'était comme ça si ça a pas été patché donc c'est pas mal quand même c'est une petite récompense sympa donc changer parce que il faut dire on fait un stock de dingue rapidement et surtout si vous avez déjà etel fléda maximisé elle elle va vous rapporter max points moi j'en avais je sais plus combien j'en avais j'en avais 600 ou 800 donc je les ai donné et ça m'a fait aussi max médaillon et ça vous permet de récupérer une petite récompense supplémentaire lorsque l'event se finit sinon moi pour ma part je garde mes sculptures génériques pourquoi parce qu'on ne sait jamais je me dis si un jour il sort un commandant et que même s'il est épique et que j'ai tout changé et ben j'aurai le somme je serai dégoûté donc autant le changer les garder et comme ça ça me coûte rien sachant que j'ai déjà 54 000 médaillons si vous êtes vraiment short pour vider le store oui faites le ça sera toujours utile donc voilà et lumière des ténèbres actuellement l'étape 2 c'est celle des accélérateurs donc on le voit il faut augmenter une minute c'est égal à un point et il faut aller chercher 25 000 points donc 25 000 minutes 25 000 minutes c'est 17 jours si je dis pas de bêtises d'accélérateur donc vous lancez une grosse recherche d'académie ou une grosse troupe de 20 000 en training de troupe sachant que attention ne claquez pas vos accélérateurs de training sauf si vous n'avez plus que ça et que vous êtes T5 car à l'étape 4 vous aurez des accélérateurs de training à claquer uniquement ce ne sera pas tous les accélérateurs donc gardez-les autant que possible pour l'étape 4 encore une fois je vous le dis sachant que là de toute façon vous devriez pouvoir atteindre les 25 000 et peut-être bien vous classer avec d'autres types d'accélérateurs sauf encore une fois si vous êtes T5 et vous n'avez que ça donc voilà pour le KVK sinon ça reste calme comme je vous le disais au niveau du classement je vais vous le montrer comme ça on a enfin si je ne dis pas de bêtises ah non on avait quitté la 8ème place pour la 7ème on s'était rapproché même de la 6ème on est retombé 8ème donc on a quelques difficultés en PH mais on essaye petit à petit je pense qu'on devrait remonter sur la 8ème place on a vraiment bien maximisé au niveau des PH donc ça devrait remonter au niveau individuel donc comme je vous le disais avec 60 000 je suis 243ème donc le classement n'est pas non plus dingue on arrive à rester je dirais dans le top 300, 400, 500 avec 156 000 mon reroll est donc 9ème là actuellement donc on est 2 joueurs à 156 000 donc les premiers sont à 237 000 j'ai vu des scores aller bien plus haut sur certains serveurs vous êtes vraiment des oufs il y en a franchement bravo à vous si vous arrivez à claquer les 200 000 moi je m'arrêterai en tout cas comme conseil je vous invite à vous arrêter autour des 155 000 ça sert à rien du moins de claquer des positions d'action pour aller plus haut vous conservez vos positions d'action pour d'autres events n'allez pas au delà moi c'est pour ça que par exemple sur mon reroll sur Patatou Junior j'ai bien plus d'accélérateurs encore en stock là pour me mettre à 156 000 aussi vite au bout d'une semaine j'ai fait des barbares, masse barbare évidemment et ça m'a coûté environ 200 000 en points d'action donc bon il n'y a pas besoin de les claquer sachant que normalement si vous n'êtes pas pressé et que c'est sur votre compte principal vous devriez les atteindre assez rapidement sauf si vous visez le classement là si vous avez le classement il va falloir vous déchirer au niveau des barbares là sur ce compte principal là pour vous donner un ordre d'idée j'ai fait les 1600 barbares et je suis à 60 000 donc 59 449 de points d'honneur ça m'a coûté environ 40 000 points d'action donc ça va ça n'est pas très élevé ça reste correct 40 000 points d'action donc encore une fois c'est pas ce qu'avait le cas là c'est vraiment assez simple de faire un bon nombre de points d'honneur pardon et pas de points d'action de points d'honneur arriver à 155 000 je pense qu'on va y arriver assez facilement regardez à présent un retour du support VIP que l'un d'entre vous m'a partagé et c'est assez assez dingue parce qu'on en a entendu parler nulle part ça n'a jamais été écrit nulle part et une question que beaucoup d'entre vous se posait même moi je me la posais encore récemment en voyant les rewards du store parce que quand on va dans le store de la troisième étape de gloire passée on le voit dans le store on peut récupérer des flèches et quand vous êtes à fond quand vous avez déjà fini votre muraille niveau 25 vous vous dites pourquoi investir pour récupérer des pointes de flèches qui ne vont pas me servir et bien regardez moi au niveau du stock par exemple j'en ai évidemment comme vous tous j'en ai trop je me suis dit si un jour ils augmentent les niveaux ce qu'ils ne feront pas mais bon j'ai un peu de stock en livre j'en ai que 3300 donc on voit que c'est dur les livres à les avoir pourtant ça fait très longtemps que je suis T5 et 28 000 flèches en revanche là j'ai un bon stock et bien regardez donc ce retour du support VIP qui nous annonce que nous allons bientôt avoir un event qui va nous permettre de l'échanger donc ça c'est vraiment la grosse bonne nouvelle on va avoir un event donc je pense qu'on va faire confiance au support VIP là dessus il n'y a pas de raison qui nous trompe en tout cas cet event beaucoup vont l'apprécier clairement parce que c'est toujours des items qu'on peut échanger et si on peut avoir des bonnes récompenses si on pouvait récupérer encore une fois des sculptures légendaires ça nous aiderait à monter notre roadster notre équipe pour le PVP pour le PVE pour le canyon d'ailleurs le canyon le canyon du perdu pardon pas le canyon du crépuscule je ne vous en ai pas parlé depuis quelques temps il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée à ce canyon là vous le voyez actuellement je suis 18ème c'est assez compliqué de monter davantage vous le voyez on essaie de m'attaquer mais j'ai résisté j'ai essayé de passer le 13ème je n'ai pas réussi vous le voyez on le voit bien quand on n'a pas Constantin regardez ils ont Constantin dans toutes les équipes donc Constantin devient un must-have sauf lui le 5 mais en revanche il n'a pas Constantin mais il a Leonidas au maximum donc Leonidas c'est vraiment une brute en KvK aussi donc si vous n'avez pas Constantin mais sinon toutes les équipes l'ont devant moi et sans Constantin à un bon niveau c'est très compliqué maintenant de rivaliser avec lui depuis qu'il a été patché vous voyez le premier qui ne l'a pas et qui n'a pas Leonidas maximisé il est 14ème donc peut-être lui je peux le passer et encore je peux essayer avec vous est-ce que je peux le passer avec son équipe il est une bonne équipe je ne sais même pas si je suis capable de le passer mais en tout cas vous voyez avant le 14ème ça ne bouge pas c'est un peu compliqué on peut essayer est-ce que... non il est là on va essayer de le passer le 14ème est-ce qu'avec cette équipe là je peux le passer laissez-moi regarder une seconde ça peut le faire ça va être chaud mais ça peut le faire on va voir ça ensemble est-ce que je le passe comme ça mais vous voyez ce qu'ont Constantin j'ai beaucoup de mal il va falloir que je finisse Guan Yu mon Guan Yu est pratiquement fini une fois qu'il est fini je vais passer à Leonidas et après je vais passer à Constantin parce que c'est vraiment un commandant un must-have depuis qu'il a été vraiment amélioré ils l'ont légèrement upgradé et ça fait quand même une différence ça reste un excellent commandant et encore plus donc en défense il est top maintenant surtout face à Tila Takeda et encore plus maintenant en Canyon en Canyon il est vraiment très difficile à tuer je ne bats que très rarement ceux qui l'ont bien maximisé malheureusement donc là ça devrait le faire normalement je devrais... ça devrait passer ça va être bon il n'y a pas de soucis ça devrait être bon ça devrait être bon ça devrait être bon on va voir ça ouais ça va le faire ça va le faire donc vous le voyez quand ils n'ont pas Constantin en général je passe je les bats donc je peux accélérer maintenant voilà je lui ai pris sa place j'ai réussi à me classer un peu mieux j'ai réussi à me classer dans le top 6 à un moment quand un mec sans Constantin avait réussi à se classer dans le top 6 mais j'ai quelques difficultés quand même je vous en ferai une vidéo spécifique bien évidemment puisqu'il y a quand même des stratégies qui sont légèrement différentes que les stratégies propres de votre royaume mais vraiment ça reste sensible avec une bonne équipe qui tourne sur votre royaume bien évidemment vous pouvez tourner aussi en Canyon perdu passons à présent à un nouveau KVK un KVK de ouf quand je dis un nouveau KVK c'est un KVK de jeune royaume et vous allez le voir déjà regardez ce premier screen ils ont leur porte de niveau 4 qu'on ouverte et regardez moi ça m'a impressionné on dirait l'armée des clones regardez le nombre qu'ils sont c'est assez dingue c'est sur le serveur 1455 c'est le KVK 57 on va y aller tout de suite vous allez aller voir c'est un KVK qui reste avec des jeunes royaumes plus qu'au delà du 14 donc c'est pas des royaumes très très jeunes non plus mais quand même et vous allez voir il y a vraiment il y en a ils sont vraiment impressionnants et ils déroulent ça me rappelle alors ils sont là le 57 ça me rappelle c'est pas le serveur 57 c'est le KVK 57 ça me rappelle le premier KVK ou le deuxième KVK que j'ai fait encore une fois où je vous disais hier j'étais contre les LG et c'est exactement ça donc on est 1455 58 68 donc vous voyez on est vraiment dans les 14 avec le 1512 même qui est un serveur encore plus jeune et le pauvre 1512 j'espère qu'il est solide parce que sinon il va prendre cher et regardez donc ce KVK on va commencer encore une fois en bas à gauche les portes se sont ouvertes et donc on a on a des royaumes qui sortent d'autres qui ne sortent même pas vous voyez le orange là il a décidé à peine de sortir donc clairement le orange il a juste mis un royaume là donc ils sont en alliance là on a on a la triple alliance ici il n'y a pas de zone pas de zone de combat ici donc ils sont détente je ne sais pas s'ils sont en tout cas il y a du monde pour des serveurs qui sont censés être en alliance vérifions quand même s'ils sont en alliance je ne crois pas quand même alors là non non ok donc eux ils ne sont pas en alliance le vert et les jaunes ils ne sont pas en alliance je vous disais une erreur ça laissait penser sur la map mais vous voyez la population de dingue ces serveurs les jeunes serveurs il y en a un qui faisait la remarque est-ce que les jeunes serveurs sont plus actifs que les vieux serveurs ça dépend des vieux serveurs mais c'est vrai quand même qu'il y a des jeunes serveurs qui sont vraiment vraiment impressionnants en termes d'actifs regardez ça et pour ceux qui se disent ça lag pas sur mon jeu oui je suis sur iPad Pro et iPad Pro ça ne lag pas du tout du tout ou très très rarement en tout cas j'ai très peu de lag donc ça permet d'avoir une bonne vision des combats et des combats sympas sans avoir besoin de simplifier les graphismes donc là gros combat sur cette zone là en tout cas entre le jaune et le vert on voit le jaune à l'avantage encore une fois serveurs jeunes mais des KVK qui sont de dingue moi je regrette ce KVK pour le moment parce que c'est vraiment c'est vraiment lent chez nous il n'y a rien pour le moment on ne peut pas se battre de l'autre côté l'armée des drones que je vous montrais des clones elles sont là c'est le 1455 ils ont déroulé ils ont pris tout ils n'ont rien partagé donc ils ont pris tout de ce côté et de ce côté là ils ont partagé très probablement les bâtiments mais je ne suis pas sûr que c'était un pacte de non agression parce que est-ce qu'ils vont vraiment laisser les bâtiments ils les ont quand même bien collés on va bien le voir mais en tout cas le 1455 il a de quoi vraiment écraser ce KVK regardez le 1455 c'est à mon avis un impérium ils ont une alliance à 10 milliards 2 donc ça ne rigole pas du tout donc on va avoir des gros blocs qui vont s'affronter donc vu que l'orange est en alliance avec le jaune et que le bleu n'est pas avec le orange je pense qu'il va avoir une grosse grosse bataille ici en calcha de l'autre côté le mauve lui il a l'air d'avoir une alliance avec les deux avec le bleu ciel de ce côté là et le bleu foncé si vous êtes dans ce KVK là n'hésitez pas à me mettre en commentaire les deux blocs que vous avez qui sont en alliance qui sont ensemble parce que là on a quand même deux gros blocs donc déjà les trois du nord me paraissent ensemble le rose malheureusement lui il est pas avec les bleus et donc ils l'ont empêché de sortir de ce côté là de l'autre côté il a l'air de pouvoir sortir je dis bien il a l'air parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de combat ça a l'air d'être un peu moins dense ici mais le vert là lui il va vraiment passer un mauvais moment parce que regardez de ce côté là il se fait repousser par le jaune et de ce côté là il essaie même pas de sortir il doit être à mon avis même c'est sûr il doit être face au rouge et les rouges c'est les 1V 1V énormes les 1V qui nous ont fait perdre d'ailleurs un pari 10,9 milliards c'est aussi à mon avis un royaume impérium donc énorme en Ligue Osiris les 1V ils ont nous fait perdre le pari précédent où ils avaient sorti à la surprise générale leur adversaire donc en tout cas à ma surprise parce qu'ils n'étaient pas les favoris du tout et là en tout cas ils sont en train d'écraser ce côté là aussi ça serait intéressant qu'ils ne soient pas alliés au bloc du nord puisque ça nous permettrait d'avoir une grosse 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 baston au centre et en tout cas là le gros point de friction donc ils sont tous sortis malheureusement sur le cas de 155N ils ont eu peu de combats mais là le gros point de friction il est vraiment là actuellement et les Verts n'ont pas l'air décider à se laisser malmener et hop là il ne veut pas il ne veut pas nous afficher les graphismes et donc là c'est vraiment vraiment tendu le serveur il tient bien ça ne rame pas il n'y a pas de soucis ils ont bien optimisé depuis les premiers KVK je suis impatient que nous on ait ce type de bataille même si malheureusement on en aura que sur les terres du roi en tout cas heureusement on a toujours des KVK à suivre qui sont intéressants on vit ça un peu par procuration et vous le voyez intéressez vous à ce KVK le KVK 57 il est clairement énorme c'est l'un des plus gros KVK en cours à ma connaissance avec les plus grosses alliances puisqu'on a vraiment les grosses alliances Imperium des serveurs au delà du 1400 et qu'on fait des belles démos en Osiris qui sont sur ce KVK donc n'hésitez pas à aller le suivre nous on fera le point régulièrement on va attendre que ça se tasse là et on va voir surtout comment ça va se passer dans les grosses zones de combat en zone 6 maintenant en O'Curie notamment en Calcha et pas en Villa Villa et en Macha aussi donc ça va être intéressant à suivre tout ça voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 si ce n'est pas déjà fait les amis pour continuer à évoluer et à faire grandir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites très attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus